Bonjour à tous, je suis là pour ma première chronique en vidéo et je vais vous parler d'un roman que j'ai beaucoup apprécié au final, Mythes, de Guillaume Chaux, publié aux éditions Newtyship. Avant d'aborder la chronique à proprement dite, je vous propose de jeter un oeil à la bande-annonce de la série pour mieux savoir de quoi on parle. Musique Quand je dis au final, c'est surtout parce que le début du roman m'a un peu perdue. Il y avait énormément d'explications pour les trois premiers chapitres, c'est sans doute ça d'ailleurs, qui m'avait un peu rebutée. Alors certes, on a besoin de savoir tout ce qui est dit, sinon on ne comprendrait pas la suite. On aurait peut-être dû, l'auteur aurait peut-être dû étaler toutes ses explications tout le long du récit. Bon après, on a énormément d'infos d'un coup, puis après, tout va bien, l'action se déroule, donc au final c'est peut-être un mal pour un bien. Qu'en ce qui concerne les personnages du roman, l'histoire est entièrement centrée sur eux. C'est vraiment eux les plus importants. Donc on a différents protagonistes, des hommes comme des femmes. Alors le personnage principal, enfin je ne devrais pas dire principal parce qu'au final on ne le voit presque pas dans ce premier tome. Disons que c'est le personnage autour duquel l'histoire va se créer. Voilà. Donc ce personnage va découvrir son mythe. Donc c'est quand même, c'est l'histoire, je vous avais présenté la bande-annonce un petit peu avant. Donc elle va découvrir son mythe et va rencontrer les personnes qui vont l'aider à comprendre tout ça. Et puis il se fait enlever et puis je ne vous en dis pas plus, pour vous laisser quand même la joie de découvrir cette histoire. Donc c'est vraiment centré sur les personnages, je le disais, mais plus sur leurs actions au final. Parce que leur émotion, ce n'est pas vraiment abordé dans ce premier opus. Dans Mythe, Guillaume Chaux va nous offrir un monde complexe, un univers maîtrisé où on peut créer de nombreuses histoires. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire en réalisant des textes inédits sur son site, un site que je vais vous mettre en description. Donc c'est, je le disais, un univers très poussé. Et j'ai d'ailleurs cru à certains moments que j'étais dans de la fantaisie. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ce roman, c'est vraiment du fantastique. Donc pourquoi je dis que je suis dans de la fantaisie ? Parce que tout simplement, j'oubliais le monde autour. J'étais vraiment dans l'aventure, je suivais les personnages, je suivais leur avancée dans le maniement de leur pouvoir, etc. Et donc, à ce niveau-là, on tombe vraiment dans la fantaisie. Parce qu'on va côtoyer, je peux dire, des créatures mythiques. Alors ça, c'est vraiment fantaisie, fantaisie. Alors qu'on est tout à fait dans l'univers fantastique, le monde réel avec des touches d'imaginaire. Ce roman, il ne faut pas l'oublier, est à la base une série épisodique. Sortie donc en numérique, toutes les semaines, aux éditions de Mutishik. Il y a donc dix épisodes, ce qui fait dix chapitres. A chaque sortie d'épisode, on avait un point de vue différent. Donc on suivait un personnage, puis on en suivait un autre la semaine suivante, etc. Ça avait un côté très addictif, qui fait qu'on a suivi l'aventure de ses protagonistes tout le long de la sortie des épisodes. Ça reste la même chose dans le roman. Évidemment, le côté addictif nous obligeant à continuer à être au taquet à chaque sortie d'épisode reste, évidemment. Sauf que là, on va vraiment vouloir juste le lire d'une traite, tout simplement. En ce qui concerne l'auteur, Guillaume Cho est l'heureux propriétaire de Mythes, mais également d'une série épisodique sortie il y a quelque temps, Abyss. Cette fois-ci, ce n'est pas une série de fantastiques, mais une série de science-fiction, qui a fait l'objet d'un coup de cœur sur le blog. J'ai vraiment adoré l'univers et tout ce qui est autour. Les personnages sont intéressants, passionnants, et évidemment, l'intrigue est très originale. J'ai vraiment adoré, et je vous la conseille vraiment d'ailleurs. Alors j'ai hâte qu'elle sorte en papier, voire l'acheter également, mais cette fois-ci en dédicacée. Alors Guillaume Cho, en plus d'être propriétaire de ses deux superbes ouvrages, est un passionné d'imaginaire. Vous vous en doutiez donc. Il est aussi illustrateur, si on peut dire, puisqu'il a réalisé cette couverture, mais également celle d'Abyss. Alors là, je vous parle de la saison 1. Saison 1. Ce qui dit saison 1, dit saison 2. Et en furtant un petit peu sur YouTube, j'ai trouvé la bande-annonce de cette dite saison 2. Alors, ce n'est pas vraiment une bande-annonce, c'est plutôt une mise en bouche, pour vous rappeler un peu l'univers que vous avez quitté. Alors je vous la mets, pour vous allécher un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, alors j'ai terminé ma chronique de limite. J'espère que vous avez apprécié cette petite rétrospective de ce roman passionnant. Vous pouvez vous le procurer en version numérique par épisode, mais également en usebook. Ce sont des petites clés USB qui contiennent le livre entier. 9,99€ il me semble. Et en version papier, qui coûte à peu près 15€. Vous le trouvez sur Amazon, aucun souci. Voilà, alors je vous retrouve plus tard pour une nouvelle chronique. A bientôt !